Et nous voici sur une péniche à découvrir un utilitaire. On aime bien les défis chez les nouveaux automobilistes. Nous voici face au nouveau Mercedes EQT, et j'ai dit utilitaire, mais en réalité Mercedes veut le présenter sous toutes les formes, sauf celle d'un utilitaire, puisqu'évidemment il s'agit de la version électrique et de la version navette, de la version passager, du tout nouveau futur classe D qui arrivera sur le marché en 2022, et dans sa version électrique un tout petit peu après. Mais ce qui est intéressant avec cet EQT concept, s'il veut bien ouvrir ses portes, c'est qu'on peut en découvrir l'intérieur, et cet intérieur est à 90%, 95%, voire peut-être encore plus, fidèlement celui du futur classe D, et peut-être du futur Citan de Mercedes, dont on retrouve d'ailleurs l'architecture, d'ailleurs très centrée sur le conducteur. Enlevez le cuir blanc recyclé, enlevez les décors bleus qui sont là pour évoquer la qualité électrique de la voiture, et vous avez votre EQT de série, un EQT qui partagera les mêmes lignes de production que celles du nouveau Kangoo à Maubeuge, chez MCA, Mécanique et Carrosserie Automobile, ce qui fait qu'à certains endroits, et notamment au niveau du levier de vitesse, vous retrouvez des pièces d'origine Renault. Vous les voyez les petites manettes de climatisation ? Ce sont ceux du Kangoo, ou encore de la Clio 5. La tablette, en revanche, semble plus facilement dérivée de la Smart 4-4, autre modèle qui avait été co-développé entre Mercedes et Daimler. L'architecture se veut très monospace, le levier de vitesse est en position haute, comme le Kangoo, et bien évidemment, la portière s'ouvre à 90 degrés, comme le Kangoo, vous aurez compris. En revanche, comme c'est un chocard, les finitions sont véritablement soignées, puisque vous avez de beaux matériaux un peu partout, sans oublier les aspects techniques, puisque vous avez quand même, tout en haut, une capucine. On ouvre la capucine. Un élément qui devrait se retrouver en série, mais peut-être pas sous cette forme, c'est l'immense toit vitré, en forme de bouteille, nous annonce Mercedes. Un toit vitré, panoramique, qu'on ne retrouve pas pour le moment sur le Kangoo. Alors, est-ce que ce sera une spécificité de la version Mercedes ? Espérons. Avant cela, découvrons la partie arrière. On va accompagner la portière. Puisqu'en réalité, cette EQT, c'est aussi la première itération de la version 7 places, et du nouveau Kangoo, et du futur, classe T, grande capacité. 7 places, avec donc trois sièges au rang 2, de même taille. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les familles. Ça signifie aussi vraiment que ce genre de modèle ne sera vraiment plus un utilitaire, mais une alternative au monospace compact qui quitte le marché. Kangoo, euh, Scénic et C4 Picasso en premier. Et peut-être même une alternative au classe B, qui serait peut-être non renouvelé dans les 4 à 5 ans qui viennent. Ce sont des sièges qui sont repliables. Alors, ce ne sont pas des sièges indépendants. C'est une banquette de tiers à tiers, même si la taille des sièges est la même. Et à l'arrière, vous avez encore un accès à deux sièges qui, eux, sont à l'image des anciens Renault Espace. Repliables et hautables. Vous pouvez les mettre dans votre garage, si vous voulez, pour libérer de la place dans votre coffre. Et là encore, on voit que la céleri est en cuir recyclé, ce qui est complètement original, mais surtout complètement improbable pour un modèle de série, surtout dans cette tome blanche. Un grand accès, donc, pour arriver à l'arrière. Vous aurez remarqué aussi le jaune de chrome sur le côté, qui fait comme une petite parenthèse, comme une fermeture. Chose qu'on pourrait retrouver en série, puisque Mercedes adore les gros jaunes de chrome sur ses véhicules ces derniers temps. On va faire un tour de l'autre côté du profil. Avant de vous montrer le coffre. Ah ben, c'est très bien. En plus, on a même quelqu'un qui veut nous fermer les portes. Alors, comme c'est un chocard, et que c'est sa première venue en France, tout n'est pas encore tout à fait au point. Et les portes ne sont pas électriques, bien évidemment. Elles se fermeront toutes seules un autre jour. Nous, de notre côté, on va essayer de vous montrer le coffre. Avant ça, un skateboard. Oui, c'est la petite surprise de cette EQT dans sa communication. Il est accompagné par le skater Tony Hawk, qui a participé à quelques vidéos de présentation, et qui s'est vu offrir par Mercedes, ce skateboard électrique. Donc, il y a de la puissance quand même là-dessous. et est totalement dessiné par le studio de style de Mercedes. Parce que, évidemment, ce n'est pas une Mercedes au rabais. Alors, on va essayer de l'ouvrir, ce coffre ! Hop là ! Bonjour, le coffre ! Coffre avec, évidemment, c'est un chocard, pas de paque d'eau, pas de carénage pour le transport, mais en réalité, quelques éléments bien finis, parce que c'est ici que le skateboard est censé être accueilli. Raison pour laquelle vous avez un dock de rechargement directement dans le coffre. Très élégant avec sa petite verrière. Et juste au-dessus, deux petits rangements, à gauche pour le casque, et à droite pour les genouillères et autres protections de nos amis skaters qui ont besoin d'être protégés, bien sûr, des chocs ou des éventuels accidents. L'occasion d'être à l'arrière, c'est de vous remontrer tout l'intérieur, et notamment l'immense... Ah ! Le bras nous a dit non, il ne veut plus vous la montrer. L'immense toit vitré. Et on vient de nous remettre en place la banquette. Voici donc. Et puis vous voyez la capucine tout au bout. Tandis que maintenant que les portes sont fermées, on va pouvoir voir le profil de façon un peu plus nette. On va fermer le coffre pour ça. Hop ! Excusez-nous pour les latences du direct qui nous contraignent parfois à quelques mouvements. Attention ! Hop ! Oui, le liseré est lumineux sur cette EQT. Et bonjour Gilles. Est-ce que ce sera un concurrent du lancier Iberlingo ? Je vois quelqu'un a regardé l'émission Twitch d'hier. Bonjour ! C'est à peu près la même équipe. Les moyens sont bien plus prototypaux, mais c'est bien la même équipe. Et bonsoir, et bonjour d'ailleurs. Et il faudrait pour ça que Stellantis rachète Mercedes, et ce n'est pas demain la veille. En revanche, imaginons, il y a encore quelques années, il y a encore deux ans, quand Renault était sur les rangs pour acheter FCA, et qu'à l'époque, Renault se portait très bien en bourse, en vente, en tout, eh bien, une grande alliance Renault-FCA-Demmler n'était pas forcément si absurde que ça. Imaginons que le futur trafic aurait pu être dérivé lui-même du classe V, qui aurait lui-même pu donner un Fiat Talento. Bon, avec Stellantis, évidemment, ce sera totalement différent. Voilà pour ce tour d'horizon du classe T électrique, ou EQT, encore sous cette forme de concept, mais qui, à 90%, vous donne les traits de ce que sera la future version de série. Arrivé en 2022 sur le marché, fin 2022 pour la version électrique, 2022 pour la version thermique, production en France à Maubeuge. Longueur 4,95 m, c'est très long pour un utilitaire qui ne dit pas son nom, et c'est même plus long quasiment que les plus courtes versions du classe V. Donc, il y aura combat entre les deux versions, et puis des finitions qui, bien sûr, sont soignées sur cette étude de style, mais seront diverses et différentes sur la version de série, et non pas sur ce concept car, tandis que l'on remarque notamment dans le panneau de porte couvissante, un lèvre-vitre, un petit rangement et une poignée qui sont assez différents de ce que propose le Kangoo équivalent, dont l'essai arrive très prochainement sur le site, puisque c'est Guillaume qui l'a essayé il y a de cela quelques jours. Et puis, de notre côté, on va vous souhaiter une excellente journée, vous vous proposez très bientôt d'autres reportages, notamment la restitution en photo de cette découverte de l'EQT, mais pas que, puisqu'on a d'autres rendez-vous à vous proposer, notamment des essais, le BMW iX3, la Suzuki Swayze, les millimilias 2021, au départ de Brescia, et l'ambiance dans la ville de Brescia, les différentes voitures de la millimilias aussi, ou encore, eh bien, plein de surpôtes. Alors, bonne route à tous, on va retourner à l'avant de la voiture, et on va vous souhaiter une bonne route. Comme je vois que vous êtes de plus en plus nombreux, je ne peux me résoudre à abandonner ce live, et je vous rappelle donc que c'était une présentation du concept car Mercedes EQT, le futur modèle familial de Mercedes-Benz qui remplacera le Citan actuellement, et avec un style un petit peu plus léché, et des prétentions haut de gamme bien supérieures, puisqu'il se voudra le petit frère du classe V, avec des capacités à devenir une navette d'aéroport ou un monospace compact assez similaire. Quelques éléments montrent ses ambitions, notamment le jaune de chrome tout autour, qui sont assez épais, et une présentation générale qui est assez statutaire, preuve que ce dérivé chic du Cambou a des ambitions, et n'est pas là que pour occuper une place dans un catalogue. On remarque également aussi à l'avant que cette version électrique possédera l'immense calandre pleine, l'immense panel, comme on dit en anglais, des Mercedes EQT, donc à suivre, et à découvrir en Citan et en Clasté, ici la fin de l'année, en Clasté thermique l'année prochaine, la caméra nous a encore abandonnés, et en OQT, et bien la fin de l'année prochaine. Bonne route à tous, et à bientôt sur le Nouvel Automobiliste. Sous-titrage Société Radio-Canada